Au sommaire de cette édition, l'actualité reste dominée par le président angolais qui se succède à lui-même hier à la cérémonie d'investiture parmi les invités de marque à Luanda en Angola, le président Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo de la RDC en sa qualité de président en exercice de la CEAC et de la SADEC à suivre dans ce journal. L'actualité, c'est aussi la cérémonie d'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2022. Hier, aux deux chambres du Parlement, une rentrée parlementaire de tous les enjeux après des bonnes et gracieuses vacances parlementaires, une session essentiellement budgétaire, mais au relance électoraliste, tout comme au Sénat et à l'Assemblée nationale, la situation sécuritaire, socio-économico-politique de la RDC est revenue dans les discours des présidents de deux chambres du Parlement à suivre également dans ce journal. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. C'est parti pour ce journal. Je le disais en titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a pris part à l'investiture du président jouant au Lorenzo, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en Angola. En sa qualité du président en exercice de la SADEC et de la CEAC, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a souhaité plein succès au président Lorenzo avec qui il partage la même volonté pour consolider la paix. Mais on fait le point avec Pierre Kibambé-Somouissa. Le M.P.L. a remporté les élections du 24 août 2022 avec 51% de voix suivie de l'unité accréditée de 43,95%. Iso facto, le président Joao Lorenzo a été reconduit pour un nouveau mandat à la tête de la République d'Angola. Plusieurs chefs d'État ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'investiture de leur homologue angolais. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a foulé les sols de Luanda ce jeudi 15 septembre. Après le cérémonial d'accueil à l'aéroport, les cortèges présidentiels s'étaient branlés vers le centre-ville pour une brève escale à l'hôtel avant l'événement du jour. A la place de la République à Luanda, il est 11h10. Sous un grand soleil, le protocole d'État annonce l'arrivée des chefs d'État et des différents autres invités d'OMAG. Le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de l'exercice de la CAC et de la SADEC, est installé à la tribune d'honneur entouré de ses pairs, le chef d'État qui a effectué les déplacements de Luanda. Le président réélu arrive sur les lieux de la cérémonie sous des salves d'applaudissements, de l'assistance et c'est le début du déroulé de la grande cérémonie. Tout commence par une pensée pieuse en mémoire de l'ancien président José Eduardo Dos Santos. Aussitôt après, Joao Lourencho a été investi comme président de l'Angola par la Cour consulnelle pour un nouveau mandat de 5 ans. C'était ensuite au tour de Mme Esperanza D'Acosta de prêter à son tour serment en tant que vice-présidente de la République d'Angola. Dans son discours d'investiture, le président réélu a réitéré son engagement de respecter la constitution de la République, de promouvoir l'unité de la nation, la paix, la démocratie et les progrès sociaux pour tous les Angolais. Le président Joao Lourencho a salué le patriotisme et le civisme de la population et le M.P.L.A. pour sa réélection. Il a promis la poursuite des grands projets d'infrastructures avec la construction des aéroports, des ports et centrales hydroélectriques, l'amélioration des conditions de vie des jeunes, l'augmentation des exportations et la stabilisation de l'économie nationale. Le président Joao Lourencho est aussi le président en exercice de la CERCEL. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodi-Ampuanga, a dressé hier une situation sécuritaire préoccupante dans la salle des congrès du Palais du Peuple. C'était à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de la Chambre basse du Parlement. On fait le point avec Sylvie Mwembo. C'est ouverte la session budgétaire de septembre 2022. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour le discours du président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosokodi-Ampuanga n'a eu l'idée au camp de détail. De l'agression de la République démocratique du Congo par le M23 soutenu par le Rwanda pour la déstabilisation de la partie est de la RDC, en passant par le conflit Tekeyaka dans le territoire de Kouamout, le speaker de la Chambre basse du Parlement a tapé du poing sur la table. Il va sans dire que la République démocratique du Congo ne doit pas oublier que cette guerre d'agression a entraîné, depuis 1998 à ces jours, plus de 10 millions de morts, un véritable génocide. Nos mères, nos enfants, nos soeurs ont payé et continuent à payer un lourd tribut. Certains enterrés vivants, d'autres victimes de viol. Toutes ces victimes doivent rester dans la mémoire collective. Sur le plan politique, la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue des élections générales de 2023 reste une priorité pour cette session. La loi des finances exercice 2023 sera également l'objet d'une analyse profonde par les élus nationaux. Et de son côté, le président du Sénat, Modeste Baatilou Kwebo, en procédant hier à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de la Chambre basse, la Chambre haute du Parlement, il a invité le gouvernement à mettre en application la vision du chef de l'État dans l'élaboration du projet de prévision budgétaire. Reportage Sandra Niangui. Ils ont repris le chemin de l'hémicycle de la Chambre haute du Parlement ce jeudi 15 septembre 2022. Une deuxième et dernière session ordinaire de l'année 2022 qui se veut essentiellement budgétaire. Du haut de la tribune, le président du Sénat, le professeur Modeste Baatilou Kwebo, a d'entrée de jeu brossé la situation générale du pays dans tous les secteurs de la vie nationale. De la situation sécuritaire, la politique en passant par l'économie et poursuité sur le social et l'environnement. Le speaker du Sénat, Modeste Baatilou Kwebo, a salué à juste titre les efforts fournis par le chef de l'État, Félix-Antoine Cheseke de Tulumbo, pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise, tout en formulant quelques recommandations au gouvernement pour matérialiser la vision du président de la République. Au chapitre de la sécurité, le président du Sénat a exhorté le peuple yaka et teke à enterrer la hache de guerre pour une bonne cohabitation et à s'unir derrière le chef de l'État. Je salue la position courageuse de notre président de la République. Il n'a pas usé de la langue de bois pour dénoncer nos membres de Rwanda comme pays agresseur sous couvert de marionnettes du M23. Un tel acte de courage ne peut que susciter notre administration et notre soutien total vis-à-vis de sa politique. J'invite donc le peuple congolais à s'unir derrière le commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise pour bouter l'ennemi hors de notre territoire. En tant qu'émanation des provinces, le Sénat garde une attention particulière sur le développement de ces dernières. Le président du Sénat saisit donc cette occasion pour lancer un appel patriotique au gouvernement afin d'accélérer l'exécution du méga-programme du chef de l'État sur le développement de 145 territoires pour éviter que les projets déjà votés tombent en annulation. Elle est certes budgétaire, mais cette session ouverte sera aussi l'occasion pour le Sénat de se pencher sur les arriérés législatifs parmi lesquels les projets et propositions de loi. Dépôt du projet du budget exercice 2023 chiffré à 14,6 milliards de dollars américains, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengue l'a déposé hier à l'Assemblée nationale dont le strict respect du délai constitutionnel nous fait savoir Patti Tondwangou dans son reportage. Encore un exploit pour la deuxième fois, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengue a déposé au bureau de l'Assemblée nationale qui dirige l'honorable Christophe Mbosso le projet de la loi budgétaire exercice 2023. Révu à la hausse à la hauteur des 29,5 milliards de francs congolais, soit 14,6 milliards de dollars américains, donc une augmentation de 32%. Les chefs du gouvernement congolais motivent son geste par les assignations qu'essaie de donner son gouvernement de respecter les textes. C'est un exercice auquel le gouvernement aujourd'hui s'est donné une exigence et nous le faisons avec bien sûr le ministère d'État, le ministère du budget mais la collaboration de tous les autres ministres. C'est juste s'y prendre à temps pour pouvoir rencontrer cette exigence. Ici, c'est cette manifestation de déposer pour la deuxième fois le budget dans les délais constitutionnels. Pro-social, c'est la particularité de ce budget 2023 comme l'a exigé le chef de l'État, Félix Sant'Anti Seke di Chilombo et qui va trouver le moyen de sa politique dans les réformes avec les domaines prioritaires, entre autres la sécurité. Nous sommes en agression et nous avons aussi des situations sécuritaires à mener partout sur l'étendue de la République et donc c'est le secteur dans lequel nous avons voulu montrer notre volonté, c'est-à-dire à travers notamment la loi de programmation militaire que nous avons adoptée par habilitation au niveau du gouvernement et doter en fait ce secteur des moyens dont il a besoin selon la programmation qui a été faite. A côté de cela, nous avons d'autres secteurs sur lesquels nous avions des missions précises, notamment la couverture santé universelle dans le secteur de la santé, la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre dans le secteur de l'enseignement et puis finalement nos réformes sociales. Un budget qui tient également compte de l'année électorale et de l'ambitieux programme du chef de l'État, c'est lui de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un programme ambitieux, un programme de développement à la base pour une juste redistribution des richesses dans chaque territoire et donc là-dessus aussi, nous allons maintenir le cap du point de vue des investissements qui doivent être faits. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a fait sa part. Il ne restait plus qu'à l'Assemblée nationale de convoquer la plénière pour qu'il puisse défendre ce projet de budget 2023. Sachez également que juste après, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a présidé hier le travaux du colloque international sur le disant de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, reportage. Pati Tondwango, bienvenue Loussala et Marcel Moubenga. Ce colloque international organisé sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekidichi Lombo, par les barreaux de Kinshasa-Gombé, en collaboration avec la Commission nationale OADA, est une occasion pour les praticiens de droit scientifique et autres experts d'examiner les forces et les faiblesses dix ans après l'adhésion de la RDC à l'OADA. Prenant la parole au nom du chef de l'État, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a salué l'initiative et reconnaît l'importance de ces colloques pour la République démocratique du Congo. Ayant compris l'importance que revêt l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, le président de la République, chef de l'État, a impulsé notre gouvernement à veiller sur la régularité des contributions de notre pays au sein de cette institution communautaire. Et à ce jour, la République démocratique du Congo est l'un des rares pays nord de Paris. Je tiens pour cela à saluer le leadership du chef de l'État à qui je rends ici un vibrant homogène. Notre commission nationale OANA, une des rares et parmi les mieux structurées et équipées, constitue à ce jour un modèle pour les autres pays africains, au point que ces animateurs sont régulièrement invités comme experts dans d'autres pays. Je voudrais ici féliciter le professeur Roger Massama Makela, président de cette commission nationale qui a travaillé d'arracheter en amont avec les autres experts pour l'adhésion réussie de notre pays à l'OANA et en avant pour la vulgarisation de ce nouveau droit communautaire. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a un autre annoncé que la RDC pourra, au début de l'année 2023, être à la tête des conférences des chefs d'État et des gouvernements de l'OADA. Paris gagné pour les barreaux de Kinshasa-Goumbé pour l'organisation de ces assises. Dix ans après, qu'avons-nous fait de ce droit des affaires ? A-t-il réellement impacté dans l'amélioration du climat des affaires en République démocratique ? A-t-il eu un effet incitateur à tel enseigne que il a fait venir des investisseurs étrangers et autres dans notre pays ? C'est à cette tâche que vous avez livré d'une part les banalistes et d'autre part le participe. Après l'ouverture, les travaux se sont poursuivis en différents panels thématiques. Et quittons Kinshasa pour Daré Salam pour parler de la signature de plusieurs accords d'intérêt commun entre la RDC et la Tanzanie. Cela, vingt ans après, l'organisation de la cession de la grande commission mixte entre les deux États et parmi ces accords, il y a le projet de construction des ports secs à Daré Salam et à Kassoumbalessa en feu le point avec notre envoyé spécial José Bahitouambo. Les courants semblent être bien passés entre le membre de la grande commission ministre République iné de la Tanzanie et République démocratique du Congo qui ont tous à l'issue de travaux de Daré Salam affiché leur volonté d'améliorer les relations entre les deux pays et déposer les jalons d'une nouvelle forme des coopérations basées sur l'intérêt mutuel et le développement de deux peuples. Didier Mandzenga Mukanzo, ministre congolais de l'intégration régionale, s'est largement étendu dans son allocution à la clôture de ses travaux sur les différents accords signés entre la RDC et la Tanzanie. S'est refusant de rééditer l'exploit du passé où les accords et recommandations ont été faits sans être suivis des faits, il a appelé les experts et les gouvernements des Dodoma et Kinshasa à s'activer pour que ces derniers soient suivis des faits conformément aux échéances fixées des communs d'accord. Du projet de construction du port sec à Dar es Salaam et à Kassoumbalessa, l'aménagement du port de Kalemi et de Kalunda en RDC et du port de Kigoma en Tanzanie puis le projet de construction du chemin de fer à écartement standard qui partira de Kigoma en passant par Boudjongora puis Ouvira et Kindou respectivement en Tanzanie Burundi et en RDC les travaux de la troisième session de la grande commission ministre entre la République démocratique du Congo et la République unie de la Tanzanie ont permis aux deux pays de confirmer l'existence d'une volonté commune d'aller de l'avant à travers le parachèvement de projets en cours et l'exploitation d'autres perspectives dans plusieurs autres domaines entre autres la sécurité et la protection de population et de leurs biens a ajouté Daniel Asselokitouakoy vice-premier ministre ministre de l'Intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumière cette session a lieu 20 ans après la deuxième tenue en 2002 elle est la résultante de la volonté de président Félix Antoine Cikedi Tulombo et Sam Yassou Lou Hassan qui ont décidé au mois d'août dernier de réactiver et réchauffer la coopération entre les deux pays Madame l'ambassadeur Libérateur Tegénoukamoulamoula ministre des affaires étrangères et de la coopération de l'Afrique de l'Est s'est-elle aussi rejoui de l'aboutissement heureux de ses travaux qui ont duré trois jours Toujours en Tanzanie dans ces mêmes dossiers des activités militaires mixtes au niveau de la formation des entraînements de la production militaire en vue de renforcer la paix c'est du moins ce que l'on peut retenir du soubassement juridique traduit par un mémorandum d'entente signé entre la RDC et la Tanzanie dans le secteur de la défense les deux pays représentés respectivement par leur ministre de défense regardez Cette grande commission mixte République unie des Tanzaniens et République démocratique du Congo tenue à Dar es Salaam a été une occasion pour ces deux pays frères et amis de rédynamiser leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines notamment dans le secteur de la défense 20 ans après l'interruption de la grande commission mixte congolo-tanzanienne un mémorandum d'entente de défense vient d'être signé entre la ministre tanzanienne de la défense Stergomena Laurence Tax et le ministre de la défense nationale et ancien combattant de la RDC le docteur Gilbert Kabanda Kurenga qui explique les contenus de ce protocole d'entente il s'agit essentiellement d'activités militaires au niveau de la formation au niveau de la coopération au niveau des entraînements au niveau de tout ce qui est production militaire etc donc la vie militaire en général entre les deux armées des échanges réguliers pour que nous puissions nous renforcer pour renforcer aussi la paix dans notre sous-région de l'Afrique centrale de l'Afrique de l'Est la Tanzanie a un contingent important des troupes qui combattent dans l'Est de la RDC plus précisément dans la province du Nord Kivu dans le cadre de la MONUSCO pour le patron de l'outil des défenses le renforcement et la rédynamisation de cette coopération vont à coup sûr impacter sur les performances de l'unité de la Tanzanie qui appuient les FARDC dans la traque des ADF et des autres groupes armés dans l'Est de la RDC en regagnant Kinshasa pour parler de ces nouvel espace pour la CENI qui vient d'être acquis en prévision de l'arrivée imminente des kits d'enrôlement des électeurs et des matériels connexes situés au quartier Kingabwa dans la commune de Limité le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kazadi l'a visité tout récemment au reportage Teti Samba à un an de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo la préparation avance en prévision de l'arrivée imminente des kits d'enrôlement des électeurs et des matériels connexes ce jeudi 15 septembre 2022 le président de la commission électorale nationale indépendante a visité le nouvel entrepôt acquis situé au quartier Kingabwa dans la commune de Limité Denis Kadima Kazadi était accompagné du rapporteur de la CENI Mme Patricia Tiamoulela de la caisse adjoint Mme Sylvie Birembanou et du directeur de la logistique M. Hilaire Kambali ce nouvel espace d'une superficie globale de 25 865 mètres carrés qui servira d'entrepôt dispose de trois bâtiments de 15 665 9 200 et 1000 mètres carrés avec une capacité de stockage de 13 150 mètres cubes repartie en 4900 3550 3700 et 1000 mètres cubes le nouveau local aura l'avantage de désengorger celui situé aux abords de l'aéroport de Ndili Suivons à présent cette rencontre entre le ministre de la communication et les syndicalistes de la RTNC à laquelle a été associé le directeur général par intérim de la RTNC main de convivialité le ministre de la communication et de médias porté parole du gouvernement a rappelé aux syndicalistes l'attitude qui doit afficher tout le personnel de la RTNC à chaque fois qu'ils reçoivent une personnalité politique ou autre au sein de la réinstallation ou encore à chaque fois qu'il y a un événement qui concerne un de l'heure nous présentons nos excuses au président de la République au premier ministre et à tout le gouvernement ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais pour les spectacles désolants que nous avons offerts hier parce que la RTNC comme nous disons c'est le vecteur de l'unité nationale nous ne devons professer sur la RTNC que des idéaux de paix d'unité de poursuivre pour ce qui est de la rencontre aujourd'hui nous avons fait le point sur ce qui s'est passé hier l'événement lui-même et nous en avons profité le ministre bien entendu pour rappeler les missions qui sont les nôtres les rôles que nous avons à jouer vis-à-vis de peuple congolais et voir comment envisager l'avenir s'agissant de revendications des agents et cadres de la télévision nationale principalement le nouveau barème salarial le ministre Patrick Mouyaya a fait savoir à l'assistance qu'il avait déjà signé ses documents depuis plusieurs mois et qu'il avait transféré à son collègue de budget comme levait la logique gouvernementale nous croyons à la bonne foi du président de la république comme l'a dit notre ministre des tutelles que d'ici là il y aura séance de travail entre les bancs syndicales de la radio télévision nationale congolaise et les ministères du budget ainsi que notre ministère des tutelles la délégation syndicale a salué l'attention du chef de l'état et l'engagement du ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya de trouver des solutions durables pour l'ensemble du personnel de la RDC Il s'est tenu à Genève en Suisse la deuxième réunion sur la réduction du taux des violences urbaines dont les personnes avec handicap sont les premières victimes la voix de la RDC a été portée à ses assises par la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables reportage Diane Balaka et Betty Amani Face à la recrudescence des violences urbaines observées à travers le monde les états sont déterminés à réfléchir pour peaufiner des stratégies fortes et efficaces ainsi que contraignantes enfin de réduire de moitié ces phénomènes de ganguistérisme et d'éloquence qui affectent les zones urbaines une conséquence internationale sur cette problématique de violences urbaines notamment celle faite aux personnes vivant avec handicap a été organisée à Genève en Suisse au cours de laquelle la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables Irène et Samboudiata a partagé à l'assistance les efforts que déploie le gouvernement congolais dans l'arrêt du ganguistérisme dit Koulouna j'ai mis l'accent sur la violence faite aux personnes vulnérables notamment les personnes avec handicap et les autres catégories vulnérables avec un accent particulier sur les efforts qui sont menés également je parlais de tous les efforts du gouvernement pour lutter contre les gangs dans des grandes villes notamment avec la réhabilitation du service national où on prend les jeunes pour leur donner une nouvelle mentalité faisant d'une pierre de coup la ministre Irène et Samboud a saisi cette opportunité pour nouer des partenariats avec ses collègues notamment celui de la république sud-africaine afin de renforcer la question de la promotion et protection de droits de personnes vulnérables et autres personnes vulnérables santé à présent avec les experts obstétriciens et gynécologues du Canada et les professionnels de la santé qui étaient en attelée de 4 jours de concertation et d'actualisation des outils pour la santé et de la reproduction au reportage Rodé Ponda professionnels de santé et experts obstétriciens et gynécologues venus du Canada et de la RDC sont en atelier de concertation et d'actualisation des outils à utiliser en seules obstétricaux et néonatales d'urgence ces assises de 4 jours se tiennent dans la capitale Kinshasa à Gombe selon Raphaël Mbouilly directeur pays adjoint du programme Oxfam RDC cette actualisation des outils à utiliser dans les programmes de formation en soins obstétricaux et néonatales d'urgence lancés en bandagam avec les partenaires de soins s'inscrit dans le cadre du programme pouvoir choisir de l'agence internationale humanitaire Oxfam objectif poursuivi valider et actualiser certaines composantes du programme de formation en soins obstétricaux et néonatales d'urgence une occasion pour la société congolaise de gynécologie et d'obstétrique SCOGO en collaboration avec la société des obstétriciens et gynécologues du Canada de discuter de ce qui sera mis en oeuvre dans le cadre du programme pouvoir choisir le programme pouvoir choisir c'est un programme qui milite pour la promotion de droits en santé sexuelle et réproductive de femmes en République démocratique du Congo et c'est dans ce cadre là que l'atelier de séjour est organisé pour valider et le cas échéant revoir certaines composantes de formation liées aux soins obstétricaux néonatales d'urgence pour la femme congolaise outre la révision des résultats du diagnostic de besoin de formation ces travaux de Kinshasa visent à assurer l'amélioration de la prise en charge de soins obstétricaux et néonatales d'urgence et l'ajout d'une nouvelle composante au programme Gesta International pour répondre aux vulnérabilités particulières des adolescents en soins obstétricaux ainsi que des thèmes prioritaires en matière de droits sexuels dans la formation des kits scolaires pour soulager tant soit peu les élèves pendant cette période de la rentrée scolaire au début de l'année 2023 ont été rémis à quelques élèves du mot Omba un geste de générosité émanant de Pierre Kangoudia pour appuyer la gratuité de l'enseignement primaire garantie par la constitution reportage Nannou Omba Cahiers, stylos et autres fournitures scolaires c'est les paquets dont ont bénéficié la population des différentes communes de la circonscription du mot Omba notamment Kisensou Limeté de Kingabwa Ngaba Matete et Lemba Ces gestes de générosité et de bienfaisance de l'honorable Pierre Kangoudia en faveur de ses habitants constituent un véritable offre de soulagement aux bénéficiaires Nous sommes dans une séance intérative où je reçois les questions posées par la population et je propose des voies de sortie ça va me permettre d'avoir un rapport véritablement issu des consultations de la base Une façon de permettre aux enfants de retourner à l'école dans la quiétude La rédivabilité oblige pendant les vacances parlementaires s'est fait le devoir de rencontrer et échanger avec sa base pour recueillir les doléances et désidératins qu'endurent la population et dans la mesure du possible de trouver quelques solutions pour assouplir toutes les difficultés sociaux et économiques Les hommes et les femmes du mot Omba ont trouvé une occasion belle d'étaler leurs besoins notamment la construction des forages d'eau potable la construction d'un pont pour faciliter la traversée des différentes rivières dans les quartiers la construction d'un centre d'encadrement et réinsertion des jeunes et un appui financier pour l'autonomisation et l'entrepreneuriat de femmes Et des enfants pensionnaires de la maison d'accueil à Mania-Boania dans la ville de Lubumbashi ont aussi reçu des fournitures scolaires un don de la mutuelle d'entraide sociale reportage Kenina 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 sur le boulevard Katuba était dans le viseur de l'ASBL mutuelle des soutiens d'entraide sociale à la veille de la rentrée scolaire édition 2022 à 2023 en RDC accompagné d'une forte équipe c'est dans un climat de chaleur que les bons tontons ont été accueillis par les enfants à rupture des liens familiaux qui ont à l'occasion partagé un rébat avec la délégation de l'ASBL MCS conduite par son président Anjitabala en Ken révèle ici la raison de leur visite comme on avait voulu la fois derrière à la veille de la rentrée scolaire nous on s'est dit on ne peut pas rester indifférents envers nos amis on a choisi quelque chose je sais que c'est pas beaucoup mais ça va beaucoup aussi aider nos enfants comme elles sont dans ces centres d'accueil il n'y a que nous qui sommes fin de ce journal réalisé par Rodé Panda et Discovert Pongo ce journal a connu également le concours rédactionnel de Jean-Paul Macombo merci de l'avoir suivi à très vite au revoir Sous-titrage ST' 501